Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce livre journal de la plus grande France. Pour m'assister ce soir, Lara Stam, bonsoir Lara. Bonsoir Nicolas. Et pour nous accompagner durant ces trois heures d'émission en direct 1 15 août, cela s'impose, le frère Thierry, fondateur du site Retour au Réel. Bonsoir frère Thierry. Bonsoir cher ami. Alors Lara Stam, quelles nouvelles de vos amateurs ? Eh oui, nous sommes toujours fiers d'être des amateurs. Alors, Emmanuel Macron n'a pas trouvé opportun d'aller à la rencontre des Français sinistrés par des incendies dans le Var, mais a jugé bon d'interrompre ses vacances pour se rendre à Beyrouth. Et il a déclaré que le monde avait besoin de lui. Vous aussi vous avez interrompu vos vacances Nicolas Stocker. Non, pas plus que je n'ai fait de rodéo d'ailleurs en jet ski, ou plus communément scooter des mers dans la Méditerranée. Il y a eu une médiatisation, il y a eu une médiatisation des vacances présidentielles, avec des photos photoshopées. Il y a une sorte de culte de la personnalité qui est pour le moins inquiétant. Je crois qu'il y a une personne qui est derrière, dont on parle de plus en plus, et qui va être dans l'actualité judiciaire aussi, qui s'appelle Mimi Marchand, puisque Piotr Pawlenski lui reproche de l'avoir dénoncé lors de son interpellation aux forces de l'ordre. On savait qu'on avait une habitude de journaliste aujourd'hui était de faire des fiches sur certaines personnes, mais en plus certains seraient des indiques. C'est pas mal. Écoutez, franchement, je pense qu'Emmanuel Macron, dans ses priorités, ce ne devait être ni Beyrouth, malgré l'amitié qui nous lie aux Libanais, ni les incendies dans le Var. Je pense que c'était surtout... Macron aurait dû être là où il y a ce qu'il appelle des incivilités, qui sont tous aux désincivilités. Justement, Covid-19 a, semble-t-il, des symptômes insoupçonnés jusqu'alors, car si je lis bien la presse, il accroît des violences faites aux personnes et se traduit par l'ensauvagement de notre pays, dixit d'Armana. Vous venez d'un pays, l'URSS, où les citoyens et l'air avaient une tendance à rappeler toujours la ligne officielle du parti. Exactement. C'était même une conduite citoyenne. Ça veut dire qu'ils auraient pu, comme le font certains d'ailleurs, faire des remarques à leurs concitoyens en disant qu'il faut porter le masque, qu'il faut respecter les gestes barrières, ce qui n'est d'ailleurs pas trop mis en avant par les médias. Exactement. C'était une façon de faire. Il y avait des brigades de citoyens qui se mettaient en milice le soir pour faire respecter, pas d'embrassade sur les bandes publiques, ce genre de choses. Donc c'était vraiment extrêmement valorisé comme conduite citoyenne. J'ai l'impression qu'il y a que ce type de chape de plonce est en train de tomber actuellement sur la France. J'ai la même, figurez-vous. Avec d'ailleurs, j'écoutais encore les chaînes d'info en continu ce midi, on nous parle de la nécessité de mettre le masque en famille, par exemple. Alors comment va-t-on faire pour savoir si les gens mettent ou pas leur masque chez eux ? L'étape suivante, ce serait de demander aux enfants de dénoncer les parents qui ne le font pas. Ah ben voilà. Pourquoi pas ? Et qu'est-ce qu'il en pense Olivier Véran de tout ça ? Je pense qu'il ne fait pas... J'ai un exemple qui est assez parlant parce qu'il ne fait pas confiance. Je pense, je cite, au vaccin russe. Mais je n'ai pas entendu parler du virus chinois. Il y a une forme de discrimination, n'est-ce pas ? Écoutez, je pense que quand Olivier Véran parle, il attend. Je crois, j'ai cru l'entendre dire qu'il attendait le résultat des grands laboratoires. Alors j'avoue que je ne sais pas trop ce que sont les grands laboratoires. Est-ce qu'ils ont des gros chiffres d'affaires ? Est-ce qu'ils payent mieux ? Je ne sais rien. Non mais honnêtement, c'est vrai. Oui, en effet, on ne fait pas confiance au vaccin russe. Mais par contre, on oublie de dire que le virus était d'origine chinoise comme Donald Trump. Le rappelle, lui. Et surtout, on oublie que... Enfin, on ne rappelle pas au passage que Poutine ne le rend pas obligatoire. Il ne coûte que 10 euros. Donc, ce fameux vaccin. Il n'est pas assez cher, donc il n'est pas très crédible en fait. Ça, c'est comme la chloroquine. On va y revenir avec nos invités, même le premier de nos invités dans quelques instants. D'autres nouvelles de nos amateurs qui sont fiers d'ailleurs des amateurs. Vous avez remarqué quand même qu'Emmanuel Macron, qui disait que vous soyez fiers des amateurs, lui, il est fier d'être modeste en disant que le monde avait besoin de lui. C'est pour ça qu'il avait interrompu ses vacances. Et moi, je souhaite revenir sur la commission d'enquête parlementaire, parce qu'on avait l'occasion de parler de ce fameux protocole Rivotril, mais c'était à l'époque où, en fait, toute personne qui l'évoquait était complotiste. Donc, ça a été évoqué. Et ce protocole Rivotril était mis en œuvre par des groupes d'intervention rapide dans les EHPAD. Vous ne rêvez pas, c'est un nom bien militaire et on comprend maintenant mieux pourquoi Macron parlait d'une guerre. Écoutez, Lara, vous aurez les mêmes brigades pour l'injection des doses de vaccins dans pas très longtemps, comme prévu. Je pense que les pouvoirs publics et l'ARS en particulier, qui est l'agence régionale de santé, ne fait aucune confiance aux médecins. D'ailleurs, elle leur a interdit de prescrire pendant cette pandémie. On les soupçonne de faire des certificats de complaisance sur les vaccins. Et donc, comme pour le H1N1, eh bien, nous serons tous vaccinés, chers auditeurs de Radio Courtoisie, par des militaires. Alors, le 6 août. Oui, le 6 août, il y a eu une prise d'otage dans une agence bancaire au Havre, ville d'Édouard Philippe. Cette prise d'otage a duré 6 heures et a nécessité le déplacement du RAID. Il est tout à fait remarquable d'apprendre que le preneur d'otage était fiché S pour radicalisation, qu'il avait été condamné pour une prise d'otage en 2013 dans une agence CIC à Paris. Mais les médias s'abstiennent de vous donner son nom, son trénom, car pour eux, ce n'est qu'un petit fait divers, sans importance, et gare aux amalgames. Gare aux amalgames, finalement, nos médias bien pensants devraient reconsidérer cette proposition qu'avait Éric Zemmour de rebaptiser Absatoussi en Corine, parce que ça leur réglerait bien des problèmes. Ça les arrangerait tout le monde. Je crois que, d'ailleurs, ça va dans les deux sens. Vous avez des Alain Juppé qui se transforment en Ali Juppé et, inversement, des Ali qui s'en forment en Alain. Le problème, aujourd'hui, est qu'on ne nomme pas le mal dont la France est atteinte. Une toute dernière. Le Rwandais, sans papier suspect dans l'incendie de la cathédrale de Nantes, n'était pas encore écroué, n'avait pas encore avoué, mais voilà que son avocat déclarait très sereinement que la communauté catholique devait être clémente avec cet homme et que, tant qu'il n'avait pas mort d'homme, ce n'était rien. Je vous rassure, cet avocat non plus ne faisait pas partie des descendants de ceux qui ont construit des cathédrales de notre pays. Je n'ai pas compris. Vous avez parlé des descendants ou des sandants ? Non, je parlais bien, il ne faisait pas partie des descendants, mais pour moi, c'était bel et bien un sandant. Oui, je n'en sais rien, mais c'est les descendants des sandants qui sont pourtant, à mon avis, à l'origine de la construction des cathédrales. Merci, Lara, pour cette chronique. Chers auditeurs, cette émission qui tombe ce jour de solennité avec l'assomption du 15 août, enfin l'assomption de la Vierge Marie, pas l'assomption du 15 août, le 15 août, dont il sera question d'ailleurs dans la deuxième partie de ce livre-journal. Eh bien, cette émission va être consacrée principalement à l'actualité, à l'information, une fois encore, me direz-vous, et vous auriez parfaitement raison. Il n'y a plus aujourd'hui de possibilité de relâchement, le relâchement estival, auquel j'étais habitué sur Radio Courtoisie, tant nous vivons un resserrement de l'étau en matière de l'information aujourd'hui. Parce que, vous le savez, le Conseil constitutionnel a émis une censure partielle de la loi Avia sur les fausses nouvelles, qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui répandent de fausses nouvelles, qu'on appelle, on va en parler, des complotistes, qu'on devrait mettre au banc de la société, aujourd'hui, on ne peut malheureusement que les dénoncer. Alors, le complotiste, voilà, le gros mot est lancé. Le complotiste, c'est un déviant, c'est un pervers qui ne suit pas la ligne officielle. C'est l'équivalent, je crois, à la RA, du hooligan dans le régime totalitaire soviétique. Exactement, oui. C'est un être asocial qu'il faut mettre au banc de la société, s'il ne l'est pas déjà. Encore que ça peut être l'ennemi du peuple, c'est-à-dire que l'hooligan, c'est le tout début, et ensuite, ça devient l'ennemi du peuple. Mais alors, ça, à mon avis, on y arrive petit à petit, parce que, vous avez bien compris, le complotiste, c'est celui qui croit au complot, alors qu'on est bien d'accord, il n'y a pas de complot. Il n'existe pas, les complots, ça, c'est un dogme. On va se retourner vers le frère Thierry pour parler des dogmes tout à l'heure, mais il n'y a pas de complot. Par contre, c'est un peu comme les races avec les racistes. Il n'y a pas de races, mais il y a des racistes. Mais attention, notez bien la subtilité, c'est parce qu'il n'y a pas de races, mais il y a des racistes, donc il y a des gens qui sont racisés. Et, pareillement, pour les complots. Les complots n'existent pas, ça, c'est le dogme, mais il y a des complotistes. Et les complotistes, tenez-vous bien, eux, ils fomentent des complots. J'en ai de la preuve avec Trump et Poutine. Trump fomente avec son ami Poutine des complots. Il est complotiste, mais il n'y a pas de complot, sauf les complots de Trump. Alors, si les auditeurs de Radio Courtoisie ont compris quelque chose, tant mieux. Alors, on me dit que la rupture de vaisseau et de faisceau est passée avec le docteur Soulier, qui est présent maintenant parmi nous dans le studio virtuel. Bonjour, Olivier. Alors, Olivier, le premier sujet controversé de la soirée, c'est la problématique de la pandémie de coronavirus. On s'adresse à un médecin. On n'a plus besoin de vous présenter aujourd'hui, Olivier Soulier, sur Radio Courtoisie, puisque vous êtes un habitué du livre-journal de la plus grande France. Vous êtes un médecin du sens, vous cherchez le sens des maladies. Vous êtes un médecin homéopathe, entre autres, parmi vos différentes qualités. Mais ce n'est pas la seule, d'ailleurs. Et on va revenir sur... Vous allez pouvoir nous évoquer un certain nombre de sujets qui va nous montrer que vous êtes beaucoup plus qu'un simple médecin homéopathe, généraliste. La première question que je serais amené à vous poser ce soir, ce serait une question sur la pandémie. Est-ce que cette pandémie aujourd'hui, comme nous l'expliquent la plupart des médias, en particulier les chaînes pour info, est une pandémie qui est... On vit un rebond, ou en tout cas une accélération même de la première phase, ou bien, comme peuvent le dire certains... À vague. Ou par contre, est-ce qu'on est sur une pandémie qui est en train aujourd'hui de disparaître, tout simplement ? Donc la première question, c'est où en sommes-nous de cette pandémie, à la fois sur le plan national et puis sur le plan international, docteur Soulier ? Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'épidémiologie, mais je me renseigne beaucoup, j'ai étudié beaucoup, j'entends un peu tous les messages un peu partout. C'est vrai qu'il y a un message officiel du gouvernement qui dit « Attention, c'est dangereux, la pandémie reprend, c'est compliqué. » Mais ça, je suis modifié pour pas mal de raisons, et entre autres, parce que je pense qu'ils ont peur d'être un mauvais gouvernement, qu'on leur reproche, et je dirais que c'est une position qui est plus politique que médicale. Médicalement parlant, mais en même temps, je peux comprendre qu'un politique face de la politique, c'est logique. Médicalement parlant, c'est clair, une pandémie, ça se note au nombre de morts. Aujourd'hui, on a 5-10 morts par jour, des jours où il n'y en a quasiment pas, mais enfin, on a un nombre de morts extrêmement faible, alors qu'il faut quand même imaginer qu'en France, en moyenne, on a entre 3 et 8 000 morts par jour. Donc, quand on a 10-12 morts du corona, c'est rien du tout. Et puis, ça continue à toucher des gens très âgés. Au niveau du nombre de morts, on peut considérer que c'est terminé. Maintenant, on parle de la contamination de nombre de personnes, mais on a trois fois plus de personnes positives, parce qu'on fait trois fois plus de tests, on ferait 10 fois plus de tests, on aurait 10 fois plus de gens positifs, c'est tout. Donc, ça n'a aucune valeur. C'est une sorte d'effondre taille. Ça, c'est une première chose. Donc, pour moi, la pandémie, globalement, est terminée. On peut s'interroger sur pourquoi on continue à faire ce genre de choses. Alors, d'abord, j'imagine que lorsque vous parlez qu'elle est terminée ou qu'elle est en phase d'extinction, vous voulez parler des pays de l'Europe, parce qu'il y a quand même des pays, que ce soit aux États-Unis. Alors, on y reviendra peut-être avec notre invité suivant. Mais aussi, en Iran, où ce n'est pas terminé, au Brésil, où semble-t-il ça s'accélère. Ce n'est pas le cas de l'ensemble de la planète. On est bien d'accord, quand même ? Oui, bien sûr. On parle de l'Europe, là. Parce qu'en fait, on a une pandémie qui, finalement, prend des aspects comme la grippe, c'est-à-dire qu'elle est très saisonnière. Et c'est sûr que dans l'hémisphère sud, on est dans une autre saison. Donc, effectivement, c'est un peu logique qu'elle soit dans une phase comme nous, on a eu en avril, en Amérique latine. Voilà. Il faut noter qu'en Afrique, c'est quand même dans l'hémisphère sud, on n'a pas du tout ça, ou presque pas. On en a un peu une épidémie molle en Afrique du Sud. Essentiellement parce que dans tous ces pays-là, il y a du paludisme, donc on prend de la chloroquine. Et donc, les gens sont fortement protégés par ça. Tous les pays où on prend massivement de chloroquine ont très, très peu de pandémie. Qu'est-ce qu'il en est, docteur Soulier ? On parle de clusters, ce qui est honteux d'ailleurs comme terme, puisqu'il faudrait parler de foyer. Il y a un mot qui correspond parfaitement dans la langue française concernant les foyers épidémiques. C'est-à-dire lorsque vous avez quelques cas rapprochés du coronavirus. Il y a quand même une multiplication. On nous parle de multiplication des foyers épidémiques. On nous dit même, les pouvoirs publics, d'ailleurs, s'autophélicitent et expliquent par exemple qu'en Mayenne, il y avait eu une très forte évolution et que grâce à leur mesure énergique, aujourd'hui, les foyers ont disparu et que la Mayenne n'inquiète plus quand elle a sa situation sanitaire. Donc pour vous, ça, c'est de la com ? Je ne sais pas, ça ne correspond à aucune réalité médicale ? Non, ça ne retrouve pas une réalité médicale. Attention, qu'on soit bien clair, en tant que médecin, je dis qu'il faut respecter la loi et les mesures sanitaires parce que c'est très important, mais ça n'empêche pas de penser. D'ailleurs, le président du département de la Mayenne avait contesté les informations qu'il donnait la Mayenne comme étant un gouvernement catastrophique, une région catastrophique, et il s'était un peu opposé à ces informations-là. Maintenant, ce qui est important de comprendre, je vais essayer de prendre un petit peu de recul. Je vois les gens qui sont terrorisés par rapport à ça. Il faut savoir que l'épidémie dure, telle qu'elle est là, dans l'Occident, dans la région européenne à aujourd'hui, elle est globalement terminée. Il y a des petites vaguelettes derrière, mais elle est globalement terminée. Qu'elle ne soit pas terminée dans l'hémisphère sud, c'est logique. D'ailleurs, Raoul avait dit, il faudra surveiller l'hémisphère sud pour savoir si on va avoir une saisonnalité de l'épidémie. Donc, l'hémisphère sud, c'est sur la fin, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Ça, c'est une chose qui est importante. Maintenant, ce qui est important de comprendre, je pense que tous ces jeunes aujourd'hui, d'abord, les gens qui sont touchés sont des gens jeunes qui n'ont pratiquement jamais de formes graves, à moins qu'ils aient des pathologies préexistantes, gravissimes, et qui, dans ce cas-là, les rendent sensibles. C'est quelqu'un qui est en bonne santé. En gros, il ne risque rien. Ou il n'y aura aucun symptôme, ou il y aura une vague grippe, et ce ne sera pas bien grave. Pour les jeunes, entendons-nous bien. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que pas mal de gens aujourd'hui disent ça. Je ne sais pas si vous avez entendu l'intervention d'Alexandre Orion-Code, qui est très intéressante, mais les dernières interventions de Raoult, d'autres personnes encore du professeur Toussaint, qui sont des sommités, nous disent qu'en fait, les jeunes aujourd'hui, qui sont positifs, créent une protection pour l'ensemble de la population. Donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui est un processus qui est sain, et qui va protéger l'ensemble de la population. Plus les jeunes qui ne sont pas en danger vont s'immuniser, plus ils vont faire une sorte de barrière qui va empêcher la récivisse de l'épidémie. Et dans ce sens-là, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en automne ? Est-ce qu'il y aura une saisonnalité, Raoult, on parle depuis longtemps ou pas ? On ne le sait pas. Est-ce qu'on aura une reprise qui ne sera pas bien à un second rebond ? Mais on ne peut pas dire qu'il y a une grippe, il y a des grippes tous les jours, on ne peut pas dire qu'on est au 70e rebond de la grippe. Ce n'est pas possible, vous voyez. C'est simplement, est-ce que le coronavirus va devenir un virus saisonnier ? C'est possible, on va voir. Mais attention, ne faisons pas de panique. Je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est politique. Le gouvernement, qui a beaucoup confiné, qui a un peu détruit l'économie, il faut bien connaître, alors que des pays comme la Suède s'en sentent beaucoup mieux, n'y a pas beaucoup plus de morts que nous, ne peut pas se permettre. Donc ils ont un petit peu le couteau sur la gorge. Et voilà. Alors, vous parliez de barrières par l'immunité, l'immunité de groupe. La première des barrières dont il est question aujourd'hui, dont on nous disait que ça ne servait strictement à rien au mois de mars et dont on attend aujourd'hui le salut, en attendant peut-être un vaccin, on en reparlera, ce sont les masques. Alors moi, j'aimerais, une bonne fois pour toutes, sachant que sur un sujet comme celui-ci, comme toujours d'ailleurs sur Radio Courtoisie, nous ne sommes pas là pour, nous ne sommes pas prescripteurs. Cette émission est une émission d'information où l'ensemble des avis ont droit de citer. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'unanimité, c'est vrai, des médias officiels. Il y a une possibilité d'être pluraliste dans l'information qui peut être donnée aujourd'hui. Et donc, sur les masques, sachant qu'en plus, il y a masque et masque, on est bien d'accord, entre le masque grand public, le FFP2, le FFP3, il faudrait peut-être distinguer. Mais est-ce que vous pourriez nous dire, et ce qu'il y a dans la littérature scientifique, selon la formule convenue, qu'en est-il du masque ? Est-ce qu'il est efficace, en particulier dans le cas qui nous occupe, c'est-à-dire cette pandémie de coronavirus ? Alors, c'est très intéressant de voir ce qu'on a fait. Je pense que le masque, ça va devenir appel à bouteilles à l'encre, ou le monstre du Loch Ness de cette pandémie. On n'a pas vraiment de preuves scientifiques que le masque sert à quelque chose. Parce qu'on sait très bien que les virus sont 100 fois plus petits que le trou des masques. Alors, on va dire, oui, mais les virus sont sur des gouttelettes, si vous bloquez les gouttelettes, etc. Mais globalement, on n'a pas d'informations précises là-dessus. Alors, je dirais que, j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand vous voyez quelqu'un qui s'est blessé et qui n'a plus une entorse, eh bien, vous allez lui mettre un pansement sur son entorse, même si vous savez que ça ne sert à rien, il va penser qu'il doit faire attention à sa main, par exemple. Et donc, je dirais que ça a une facteur psychologique, peut-être. Mais je ne pense pas que c'est une action globale. À l'époque de plein de circulation du virus, j'étais très favorable au masque. Parce que je pensais que ça pouvait aider et surtout permettre partiellement d'éviter le confinement. Aujourd'hui, personnellement, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Mais les gouvernements ont décidé ça. Donc, on respecte la loi, c'est tout. Mais ils ne donnent pas de preuve scientifique. C'est très intéressant d'ailleurs que Maurice, si je parle aussi, Coluche était là, il se moquerait d'eux en leur disant qu'à une époque, ça ne servait à rien parce qu'on n'en avait pas. Mais non, c'est fondamental parce qu'on en a. Oui, mais quand même, ça va très, très loin. C'est-à-dire que les autorités publiques vont jusqu'à... Il y a eu un doute sur la verbalisation dans les zones sensibles, dans les véhicules. Est-ce que lorsque vous êtes dans votre voiture, vous devez porter un masque ? Et là, depuis aujourd'hui, les journalistes commencent à trouver... Alors, vous savez, c'est la mode des experts. Alors, l'expert, il a tout dit, il sait tout. Oui, on ne peut évidemment pas le contester. On n'est plus dans la... On est dans la foi scientifique et non plus dans la recherche. Mais on en vient aujourd'hui à se dire qu'il va falloir mettre des masques en famille. Il va falloir mettre des masques chez soi. C'est-à-dire que vous dites qu'il n'y a pas de vérité scientifique, mais là, on va jusqu'à dans le détail de la vie des gens. Je veux bien croire que vous me dites que c'est politique, mais là, c'est plus que politique. C'est intrusif, c'est totalitaire. Je ne sais pas. Oui, c'est totalitaire. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas médical. Et j'ai envie de dire, je ne suis pas apte à vous répondre parce que c'est politique, c'est intrusif, c'est social, ce n'est pas médical. On n'a pas de preuve médicale de l'action et de l'utilité. À une époque, je me souviens, la radio, les experts disaient que portaient son message dans la vraie chose, c'est ridicule. Aujourd'hui, ils disent le contraire. Moi, j'ai envie de dire, il y a un truc qu'on retiendra de cette histoire, c'est qu'il y a eu telle corruption parmi les experts français, ce qui est absolument colossal, qu'on sait maintenant. Vous parlez de conflit d'intérêt, c'est ça ? C'est le conflit d'intérêt dont vous parlez. Voilà. Moi, j'aurais tendance à parler de corruption. Raouf, il est plus short, il dit que c'est une question d'habitude. On ne mord pas la main qui vous nourrit. Et puis, c'est une question de connivence. On fonctionne avec, on a l'habitude, etc. Globalement, moi, je dirais que c'est ce qui correspond, c'est des conflits d'intérêts. Et j'aime bien ce que dit Jean-Dominique Michel, qui dit que, comment je dirais, qui dit que le mars 2020, c'est le moment où l'industrie pharmaceutique a pris le pas sur la médecine. C'est tout. Et il faut écouter ce qu'a dit Raouf à l'Assemblée nationale, c'est très clair. Et donc, il y a tout un système qui s'est passé avec une organisation qui s'appelle l'OMS, qui n'est plus du tout une organisation publique parce qu'elle est privatisée maintenant. Elle appartient à des groupes d'intérêts financiers, et Bill Gates, de diverses manières, a 34% des droits de vote à l'OMS, ce qui est colossal. Si vous rajoutez les pharmacs qui ont une part importante, ils ont la majorité. Et donc, l'OMS a une fonction. Vous avez, c'est un autre criminel de guerre éthiopien qui a été mis là-bas alors qu'il a fait torturer des gens, etc. C'est dramatique d'avoir un gars comme ça. Quand on voit l'histoire de ce type, on se demande ce qu'il fait là. Voilà. C'est comme si on avait mis les tortionnaires de Yougoslavie à la tête de l'OMS. C'est incroyable d'avoir un gars comme ça. Donc, il y a une sorte de système où il y a une pandémie. On se dit, ah tiens, il y a quelque chose qui est arrivé. D'où elle vient ? On ne sait pas. Est-ce qu'elle s'est échappée ? Est-ce que c'est ci ? Est-ce que c'est le pangolin ? Le pauvre pangolin, il a bon dos. Et puis, il y en a qui disent, ah oui, mais c'est important. L'OMS, qui a peur de ne pas faire son travail, déclare la pandémie. Et puis après ça, tout le monde profite. Et puis surtout, ce que fait Pharma depuis des années et qui a toujours fait Pharma, c'est-à-dire essayer d'éliminer totalement tout ce qui pourrait se poser à son bénéfice, c'est-à-dire bloquer la chloroquine, qui marche très bien et qui est quand même... Alors justement, une question d'un auditeur, cher Dr Soulier. Que pensez-vous, demande cet auditeur, de la recrudescence de Covid à Marseille ? Est-ce que ce n'est pas une pierre dans le jardin de Raoult, par hasard, pour montrer que les soins qu'il donne n'ont pas les résultats escomptés ? Bref, de la com nous pose la question. Cet auditeur, qu'est-ce qu'il a... Alors, où en sommes-nous ? À un moment donné, on ne parlait plus de l'hydroxychloroquine. Et puis aujourd'hui, on a des médias qui déplorent que l'on continue à en parler, alors qu'on ne devrait plus en parler. D'évidence, il n'y a aucune liberté de... La liberté de prescrire n'est plus une liberté fondamentale pour un médecin aujourd'hui, puisqu'on peut interdire à un médecin de prescrire tel ou tel médicament. Où en sommes-nous, toujours dans la littérature scientifique, sur l'hydroxychloroquine ? Ça marche ? Ça ne marche pas, Dr Soulier, pour Radeau Courtoisie ? Globalement, déjà, l'interdiction pour un médecin de prescrire est totalement contraire à tous les principes déontologiques de la médecine. Ça, il faut le dire, juridiquement, ça devrait être condamné parce que c'est interdit. On atteint, c'est comme le libre choix du patient, c'est une atteinte fondamentale au droit des médecins. Et voilà, ça c'est une première chose. Maintenant, globalement, c'est vrai qu'on parle moins d'hydroxychloroquine. Raoult en a parlé, et un de ses professeurs en a parlé aussi, ou le journaliste lui disait, mais on ne parle plus d'hydroxychloroquine, où est-ce que vous en êtes ? Et on ne parle plus de Raoult, d'hydroxychloroquine, c'est vous qui n'en parlez plus. Il y a 4,5 milliards d'habitants sur la planète qui en prennent, qui sont toutes les zones où l'épidémie ne sévit pas beaucoup. Et quand on regarde aujourd'hui, quand on a des études comme Bitrovery, Recovery, les articles magouillés du Lancet, etc., globalement, l'ensemble des études, quand elles sont bien faites, montrent une action manifeste de l'hydroxychloroquine. C'est évident, avec des effets secondaires qui sont totalement dérisoires, voire totalement inexistants, quand on prend l'ensemble des études. Alors, on voit de temps en temps certains journalistes qui nous sortent des choses inverses, du style un perso de Cérizette qu'on n'arrive pas à faire disparaître, etc. Je trouve ça de l'anti-information. Globalement, l'ensemble des études d'aujourd'hui montrent que ça marche. C'est tout. Ça marche surtout en faisant baisser la charge virale, c'est-à-dire que c'est ce dont on aurait besoin aujourd'hui. Alors, ça, ça marcherait, avec très peu d'effets indésirables, selon vous. Mais l'Union européenne, la Commission européenne, en a décidé autrement, retoquant l'hydroxychloroquine et achetant pour plusieurs dizaines de millions d'euros un autre antiviral que Guiléade, justement, commercialise, qui s'appelle le Redem-Sivir et qui, sur cinq cas traités, aurait déjà mis deux personnes sous dialyse au regard des insuffisances rénales provoquées par ce médicament. Vous confirmez ? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'était des informations qui viennent de l'hôpital Bichon. Je n'y étais pas. J'ai lu la presse médicale et j'ai lu ce qu'a dit Raoul. Et la presse médicale, il n'est pas le seul à en parler. Et il parlait même de deux grèves rénales, de deux nécessités de faire des grèves rénales. Donc, on sait que c'est un médicament qui est très cher, qui ne peut se faire qu'en injectable. Donc, on ne peut pas le faire en ambulatoire pour éviter la charge virale, qui est une action extraordinairement faible. Mais on est en grand dans un principe extraordinairement simple de lutte d'influence de Gilead qui apparaît aujourd'hui comme ce que Monsanto a pu être au niveau des OGM, c'est-à-dire d'une puissance absolument colossale et d'une capacité. Aujourd'hui, je dirais, si Coluche était là, humoristiquement, on pourrait dire que « expert », ça devient synonyme de « corrompu ». C'est très, très dommage aujourd'hui. On s'est appuyé sur des experts, sur des monuments qui étaient le lancet. Et aujourd'hui, on s'en compte aujourd'hui que l'ancet s'est fait bananer. C'est tout à fait étonnant. Il n'y a pas de condamnation là-dessus, évidemment. Et aujourd'hui, effectivement, on a un énorme problème. Et le problème, il est simple. Les autorités, comme dit Raoult, ce n'est pas facile d'administrer le gouvernement maintenant parce qu'il y a plein de vies d'influence énormes. On a fait beaucoup de panique, beaucoup de peur. Alors que ce n'est pas le but de la médecine de paniquer les gens, c'est plutôt de les rassurer et de les rassurer des mesures de sécurité. Mais on a un énorme problème. On ne peut pas comprendre, Raoult a totalement raison. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé si on ne comprend pas l'influence de Gilead. Si vous enlevez Gilead et l'influence de Gilead, on n'a pas du tout le même schéma dans le monde. C'est tout. Tout ce que vous ne comprenez pas, mettez Gilead et vous comprenez. Docteur Olivier Soulier, médecin homéopathe pour Radio Courtoisie. Une question d'un auditeur qui a l'air de bien connaître votre discipline principale qui est l'homéopathie. Je pense que cette question devrait vous faire beaucoup sourire. Comme tous les ans, je ferai donc le vaccin, dit cette auditrice homéopathique, influent de Zinoum en plusieurs prises. « En aucun cas, jamais le vaccin officiel. » N'étant autrefois intéressé à Steiner, ses propos sur les vaccins étaient intrigants. En substance, les vaccins tueraient l'âme. Les anthroposophes ne vaccinent jamais leurs enfants. Elle dit « Je vis en Allemagne. » Et vu le très grand nombre d'élèves des écoles Walford, la lutte s'annonce féroce. Et il y aura d'ailleurs une manifestation, nous dit cette personne qui est de nationalité française mais qui vit en Allemagne le 29 août à Berlin à suivre bien cordialement. Sans même être versée dans une quelconque forme de complotisme, est-ce que finalement on met des masques aujourd'hui parce que demain on veut absolument administrer aux Français un vaccin ? Et est-ce que ce vaccin sera nécessairement efficace ? Docteur Soulier, déjà, oui, du vaccin. Je ne veux pas rentrer dans les politiques par rapport au vaccin. Il y a des lois, il y a des décisions, il faut les respecter. L'idée générale, moi ce qui me préoccupe, c'est d'abord qu'on ne sait absolument pas si on peut avoir un vaccin là-dessus. On sait qu'un vaccin, il faut entre 5 et 10 ans pour en développer un avec une certitude de qu'on vaccine des gens, on l'injecte à des gens en bonne santé, donc tu ne peux absolument pas prendre le moindre risque. Ce n'est pas comme quand vous injectez un anti-cancéreux qui a des effets secondaires mais les gens ont un cancer, c'est pour les sauver. Donc, on a le droit à avoir des effets secondaires parce qu'on lutte contre un mal. On dit que là, vous ingétez quelque chose à des gens en bonne santé, donc vous devez absolument avoir des garanties. Et tous les spécialistes de la fin disent qu'on n'est pas du tout sûr. Il y avait une émission au téléphone sonne sur France Inter qui n'est pas du tout une émission complotiste. On disait qu'on n'est pas du tout sûr qu'on en aura un. On n'est pas du tout sûr. En fait, on n'est sûr de rien. On n'a jamais trouvé un vaccin pour les virus ARN puisque le HIV, le SIDA, en 30 ans et 30 milliards de dollars de dépense, on n'a pas trouvé un vaccin contre le SIDA. Donc, beaucoup disent, Raoult, on n'a jamais trouvé un vaccin. C'est pour ça alors. Est-ce qu'ils veulent en trouver ? Voilà. C'est tout. On ne sait pas du tout. Donc, moi, je pense que compter sur le vaccin aujourd'hui au stade où on en est, c'est effectivement compter sur quelque chose qu'on n'a jamais trouvé. On verra bien. Donc, vous êtes là, pour le coup, vous êtes d'accord avec le... Médicalement, il ne faut pas rentrer là-dedans. C'est des guéguerres dans lesquelles il ne faut pas rentrer. Moi, ce qui me préoccupe, c'est l'idée de... Vous voyez, on a une découverte extraordinaire au moment de... À l'époque de Fleming, on a découvert des antibiotiques qui était une chose fabuleuse avec lesquelles on a sauvé des millions de personnes. Mais on a tellement abusé des antibiotiques que maintenant, on a 50 000 morts par an en France à cause des épées secondaires des résistances aux antibiotiques. On va avoir des millions de morts dans le monde. Ça va devenir la deuxième corde de mentalité mondiale après la pollution. Et donc, moi, ce que je crains, c'est qu'à force de vouloir trouver des vaccins pour tout, on arrive avec les vaccins qui ont été à quelque chose de très, très intéressant, à la même chose. À avoir des vaccins de résistance ou des... Donc, je pense qu'il faut faire attention à ne pas abuser des bonnes choses. Surtout pour qu'un petit... Quand on regarde bien, maintenant, avec le recul, on n'a pas vraiment de surmortalité. C'est même rigolo parce qu'en Suisse, on a une sous-mortalité en 2020. Donc, en Suisse, il y a eu moins de morts que les autres années. Donc, l'année n'est pas terminée, mais... Mais, donc, il y a une sous-mortalité en 2020, une sous-mortalité importante. Je crois que c'est sorti dans la commune de Genève. Je ne sais plus. Il faudrait qu'on vérifie. Et... Alors, Olivier Soulier, j'ai Lara Stam qui veut absolument intervenir, peut-être sur le vaccin russe. C'est au regard de ses origines. Lara, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Oui, bonsoir, docteur. En fait, je voulais juste rappeler que, déjà, la science russe, ce n'est pas une science de la seconde zone. Personne n'a dit ça. Mais c'est un petit peu sous-entendu par Olivier Véran, entre autres. Déjà, je rappelle que, scientifiquement, la Russie met beaucoup de moyens aujourd'hui sur la science. D'ailleurs, la conquête de l'espace prouve que les Russes peuvent aller loin et très, très loin. Et puis, la deuxième chose, c'est que Poutine, ce n'est peut-être pas une guerre commerciale qu'il engage. Il engage une liberté de ses concitoyens qui auront peut-être cette possibilité de ne pas se faire vacciner par la Big Pharma et qui pourront voyager si un jour, le vaccin devient une condition au voyage. Voilà. Moi, j'aimais cette hypothèse et je trouve que ça, c'est une offre de liberté, peut-être. Olivier Soulier. Oui, Poutine est un homme qui, mondialement, s'oppose à un certain nombre de choses, de dictatures, des mondialistes. Et c'est tout à fait étonnant. Et même un personnage comme Trump, que j'ai trouvé horrible au départ, s'oppose aujourd'hui à un certain nombre de mondialistes. Et il est en train de faire un nettoyage extraordinaire à son niveau, en particulier au niveau de la pédocriminalité, que personne n'avait jamais osé faire. Et donc, je ne critique pas du tout les Russes. Je pense qu'aujourd'hui, aller dire qu'on a trouvé un vaccin, alors qu'il faut d'habitude 5 à 10 ans, la rigueur scientifique veut qu'on reste prudent par rapport à ça. On est bien d'accord, mais peut-être que c'est un moyen pour Poutine de mettre ses citoyens à l'abri d'une vaccination obligatoire faite par Boutière. En tout cas, Lara, il ne met pas à l'abri contre les vaccins. Et même si le docteur Soulier, qui est un docteur, qui est un médecin en activité, ne peut pas tout dire, moi, il y a des choses que je peux dire sur les vaccins et sur lesquelles j'émets des questionnements. Et alors, il n'y a aucun questionnement. C'est cet aspect, c'est cette unanimité. Ce qui m'a conduit à faire cette émission, alors que j'aurais normalement, en août, on fait des émissions littéraires dans ce libre journal, c'est que ce n'est plus possible de supporter, de devoir subir en permanence cette unanimité où on nous dit « Ah, on attend le vaccin, vivement le vaccin ! » Et on ne se pose et on ne pose aucune question concernant le vaccin. Je vous rappelle quand même qu'il y a énormément de gens qui disent aujourd'hui que le vaccin de la rougeole, ça peut générer de l'autisme. Il y a tous ceux qui considèrent que des vaccins, ça génère des maladies auto-immunes, comme par exemple les problèmes liés aujourd'hui à la thyroïde. Merci Lara. Alexandra Henrion-Côte dont a parlé un de nos invités, je ne me rappelle plus qui, depuis le début, je crois que c'est vous, Olivier, rappelle le risque, explique peut-être l'orage cytokinique à Bergame dans l'Italie du Nord par des campagnes de vaccins très développées. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune investigation en matière de journalisme, en matière d'information. Donc, on va gober ce que les ministères vont communiquer qui eux-mêmes communiquent ce que Big Pharma, comme vous dites, et les grands laboratoires pharmaceutiques communiquent. Il n'y a plus aucune information contradictoire. Et je pense que ça, c'est extrêmement ennuyeux. Et docteur Soulier, justement, et c'est le dernier thème sur lequel je voulais ou l'avant-dernier thème sur lequel je voulais vous faire intervenir ce soir, c'est sur les origines de la maladie. À nouveau, on a eu quand même un prix Nobel. Des prix Nobel, on n'en a plus. En 1900, je rappelle, on avait 90% des prix Nobel dans le monde étaient français. Aujourd'hui, on n'a plus aucun prix Nobel. C'est dire le niveau de la science et des scientifiques français aujourd'hui. Néanmoins, un des derniers ou le dernier prix Nobel que nous avons eu, prix Nobel de médecine, en l'occurrence, le professeur Montagné, s'interrogeait sur l'origine de la maladie. On en a parlé pendant deux jours et plus personne n'en parle aujourd'hui. C'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'origine de la maladie ? Docteur Soulier, sachant que l'intervenant qui vient ensuite, je lui reposerai la même question. Qu'est-ce qu'il en est des zoonoses ? Est-ce qu'il faut voir quelque chose de plus complexe quant à l'apparition de ce virus ? D'après vous, où en sommes-nous aussi aujourd'hui de ce questionnement, sachant que ce questionnement dans les grands médias, il n'existe plus ? Bien évidemment, c'est le pangolin ou c'est la chauve-souris, voire peut-être une hybridation naturelle des deux. Une sorte de pangolin volant. Nicolas Stoker, d'abord, concernant ce que vous avez dit sur un certain nombre de choses sur les vaccins, je vous laisse l'entière responsabilité. Oui, mais bien sûr. C'est ce que j'ai dit dès le début. Il n'y a pas de conseil de l'ordre qui peut, d'une quelconque façon, me convoquer demain. Donc moi, je peux dire librement encore pour l'instant ce que je veux. Voilà. Et je vous ai dit ce que je pense, ne prenons pas, n'abusons pas des vaccins pour obtenir, qu'on obtenir les antibiotiques, c'est-à-dire un retournement de situation. C'est ça que je pense, surtout. Laissons-les, et choisissons-les bien pour des cibles précises de façon qui reste très efficace. Ça, c'est ma position à moi. Bien. Et surtout, assurons la sécurité. Bien. Alors maintenant, concernant l'origine de l'épidémie, effectivement, on a en gros plusieurs possibilités. Il y a ceux qui vont dire c'est uniquement une zoonose. Certains qui vont dire c'est une zoonose plus travaillée parce que les laboratoires PECA qu'ils ont essayé de fabriquer des éléments, non pas dans l'intention, à mon avis, de faire une pandémie mais pour créer un vaccin contre le sida parce qu'ils n'avaient pas d'ici jusque-là. Et puis, alors, il y a des gens qui disent carrément qu'ils ont une pandémie. Moi, je ne suis pas du tout convaincu de ce genre de choses. Je ne veux pas rentrer là-dedans. par contre, c'est vrai que ce qu'elle dit Montagnier est ce que dit Alexandre-Henrion-Côte qui apparaît comme un personnage tout à fait remarquable. Qui est une généticienne, ancienne directrice de recherche à l'INSERM. Voilà, qui est une femme remarquable. Effectivement, ce qu'elle dit est très simple. Elle dit génétiquement qu'on a des morceaux qui ont été rajoutés dans les coronavirus de pangolin et de chauve-souris qui se trouvent là non pas comme hasard simplement parce que je ne sais plus qui avait dit que quand vous regardez un livre, ce n'est pas parce qu'il y a le ou le la ou le est ou le comment ou le comme qui ont trouvé à certains endroits que ça veut dire que c'est la même texte. Non, là, c'est des chapitres entiers qui se retrouvent là comme par hasard à certains endroits précis comme elle explique parfaitement bien qui fait que d'un seul coup, il devient actif sur l'être humain. Donc, elle raconte l'histoire du SDF qui est rentré dans le laboratoire P4 en France et elle explique qu'on peut très bien avoir actif essentiellement quelque chose qui soit sorti. Je pense que j'aurais plutôt tendance à pencher sur cette option-là. Alors, c'est clair que les Chinois ne vont pas les demander d'avoir fait ça, c'est évident. Et effectivement, je trouve qu'on a un peu vite enterré l'hypothèse de Montagnier qui est quand même un homme bien qu'il ait été contesté après. Je trouve que c'est quand même un très grand scientifique. Il est contesté parce que vous savez bien pourquoi il est contesté docteur Soulier parce que ça concerne quand même je dirais votre science, c'est-à-dire qu'il croit en la mémoire de l'eau. Et ça, ça ne lui a pas été pardonné. Il a fait une conférence en Italie il y a quelques années où il a effectivement parlé d'une expérience où il avait, je ne rentrerai pas dans les détails, mais confirmé la mémoire de l'eau. Alors évidemment, on a dit Montagnier, il est vieux, il est sénile. il est favorable à l'homéopathie parce que la base de la mémoire de l'eau c'est l'homéopathie ou l'inverse. Oui, bien sûr, mais l'homéopathie c'est intéressant mais si ça marche, 80% des Français sont convaincus que l'homéopathie marche. On ne va pas dire que c'est tout. Vous savez, quand quelqu'un a été malade et qu'on lui a donné un remède homéopathique et qu'il a fonctionné alors que rien ne fonctionnait avant et que ça lui arrivait plusieurs fois de suite, vous aurez voulu raconter ce que vous voulez, eh bien, il sait que ça marche et puis c'est tout quoi. C'est aussi simple que ça. Mais, cette notion-là n'est pas nouvelle. Alors, si on essaie de rester sur le principe de... On en avait déjà, je vous avais déjà expliqué ça dans une autre émission mais je vais le redire pour nos éditeurs aujourd'hui. On est... Il faut savoir, il faut comprendre que nous vivons en accord et en équilibre avec l'environnement autour de lui. C'est-à-dire, nous vivons en équilibre avec la nature. Voyez, si on détruit les abeilles, il n'y aura plus de pollinisation. Si on pollue les sols et l'eau, on va avoir des maladies, etc. Donc, nous sommes en permanence en accord et en interaction avec la nature. Et ce qu'on peut voir au niveau des abeilles ou de la pollution des sols et des nitrates, il faut savoir qu'on est en équilibre avec les microbes, que quand vous prenez un centimètre-loup d'eau de mer, il y a un million de virus dedans, il faut savoir. Et donc, on est en permanence en contact avec des virus. Et les virus sont en quelque sorte des éléments d'interaction, de contrôle. Et on ne les décide pas. On a, en fait, l'homme, depuis un centimètre, on a un centimètre à attaquer et martyriser la nature. Donc, quand on regarde toutes les dernières épidémies, la grippe porcine, la grippe avière, la grippe de Hong Kong, n'oublions pas quand même que la grippe de Hong Kong, qui a sévié en 68, 69, a fait 100 000 morts. On n'a pas confiné pour ça. 100 000 morts. En France, on parle de la France. Rien qu'en France, plus 100 000 morts, rien qu'en France. La grippe de Hong Kong, en 68, 69. Qui s'en souvient ? Moi, j'étais jeune à l'époque. Quand j'ai vu les chiffres, j'ai regardé, je me suis dit c'est pas possible. J'en aurais entendu parler, j'ai vérifié. Et c'est vrai. Donc, d'ailleurs, la pandémie de coronavirus, c'est selon les stratégies qu'entre la neuvième et la douzième au niveau de rang de mortalité depuis la mondiale mondiale. Donc, ce n'est pas franchement un événement grave par rapport aux autres épidémies. Voilà. Alors, on vit en équilibre avec tous les animaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on abîme les animaux et on crée des déséquilibres. On a créé le Sida avec la déforestation et le DDT en Afrique. On a créé Ebola aussi avec la déforestation. On a créé la grippe aviaire en mettant les poules dans des fonds de concentration. On a créé la grippe porcine. Là, on est en train de martyriser et de détruire les pangolins et beaucoup d'autres et qui génèrent automatiquement des formes de secours comme si chaque être vivant avienne à source de lui un virus qui est une sorte de bombe à retardement qui peut balancer en dernière solution pour se sauver. et je pense que c'est ça qu'il est important de comprendre. On ne pourra pas continuer à détruire la nature, à générer des épidémies. Depuis les 30 dernières années, presque toutes les maladies émergentes sont des zoonoses. La maladie de Lyme est une zoonose aussi. Et donc, depuis 30 ans, on fait ça. Alors, on va dire qu'on va détruire la nature, on va avoir des épidémies qui vont tuer des gens et on va créer des vaccins. Alors, on va créer quoi ? 40, 50, 100 vaccins ? Ce n'est pas possible. Je crois qu'il faut comprendre ce que l'on fait, il faut arrêter de détruire la nature et arrêter de lutter contre les conséquences de ce que l'on a fait. Il y a une sorte de sagesse qui a été perdue et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, maintenant, que l'épidémie soit apparue et qu'après ça, elle ait été utilisée dans un laboratoire pour essayer, avec de bonnes intentions, de créer un vaccin concorleux, c'est possible, on n'a pas la preuve. À mon avis, les Chinois ne vont pas la donner, ils n'ont pas envie parce que si on se rend compte que c'est ça, ils vont être très embêtés. Donc, on n'aura probablement jamais. Et comme on ne peut pas regarder génétiquement, Henri Yoncaud ou Montagnier le disent, il suffit de regarder, mais je crois que personne n'a envie de regarder ça ne serait-ce que parce que la Chine est notre premier partenaire commercial et qu'on n'a pas envie de se les mettre à dos. C'est un peu ça qui se joue. Donc, c'est politique, ce n'est pas médical. Et donc, je ne peux pas intervenir là-dessus. Maintenant, je crois que ce qui est important, c'est de comprendre qu'on vit en interaction avec la nature et que moins on va la respecter, plus on va la massacrer, plus elle va réagir. Très bien. Et qu'on se prépare des normes compliquées. Je pense qu'il nous faudra sur les zoonoses, sur les liens qu'il peut y avoir entre les épidémies, les maladies, la civilisation, l'exemple de la rougeole est extrêmement intéressant. Une émission entière à consacrer sur ce sujet, Olivier Soulier. Maintenant, il y a de nombreux invités, donc on va passer à l'invité qui est déjà dans le studio virtuel et qui nous écoute. Je vous remercie de cette intervention extrêmement riche. Je rappelle, Olivier Soulier, vous êtes médecin à la fois généraliste mais aussi homéopathe, que vous êtes conférencier, écrivain, scientifique, que vous coopérez à de nombreuses revues et je ne résiste pas à citer pour les éditeurs de Radio Courtoisie ce qui, selon vous, inspire la connaissance et la science et qui n'a rien à voir avec ce que l'on est en train d'essayer de nous expliquer aujourd'hui, le roman qu'on nous raconte qui vient de Calil Gibran, nul homme ne peut rien vous apprendre si ce n'est ce qui repose à demi-endormi dans l'aube de votre connaissance. Je trouve cette formule magnifique. Merci beaucoup, Olivier, et à très bientôt sur Radio Courtoisie. Merci.